Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Oui c'est ça, grosse grande coupure. Il y a eu trois semaines, c'est pas simple de gérer cette période avec quelques joueurs sportifs en sélection. J'aurais aimé qu'on enchaîne justement après ce bon match à Reims, cette victoire importante. Mais c'est comme ça, on s'adapte, on le sait, il n'y a pas forcément d'excuses à chercher derrière tout ça. On a réussi à travailler encore pour faire mieux, parce que je crois qu'on peut faire mieux. Et surtout l'objectif commun c'est de rééditer. Ce qu'on n'a pas su faire, on l'a dit quelques fois, on a été trop irréguliers depuis le début de saison, et là il faut vraiment enchaîner. On n'a pas le choix d'enchaîner si on veut être dans nos objectifs à la fin. Donc c'est le mot d'ordre d'être performant demain pour gagner contre Bordeaux. On a moins de points après 15 journées que la saison dernière, mais nos adversaires directs ont aussi fait quelques contre-performances. Mais bon, on est en vie effectivement, on est en position, voilà. Il faut juste mettre en avant que si on reste irrégulier jusqu'à la fin, on ne sera pas à la quatrième place, c'est tout. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut appuyer et enclencher une série quelque part et prendre les points, il faut prendre les points vraiment. Je crois que c'est, sur l'ensemble, je crois que c'est notre plus mauvais match de la saison. Parce que par moments, sur certaines contre-performances, on avait montré des choses à Dijon, j'ai eu le sentiment qu'on était impuissants finalement du début à la fin. Et à Reims, je crois qu'on a montré l'inverse. Donc, voilà, on est passé peut-être du tout au tout. Reims, je ne sais pas si c'est le plus abouti, mais en tout cas, on a montré des choses que moi, j'attends personnellement, que le staff attend. Et je crois que le groupe attend ça aussi. Voilà, il faut juste répéter les choses maintenant. Comme c'est haut et que ça, comme c'est pas. Bon, c'est juste... Bon résultat, mauvais résultat. C'est juste comme ça, je pense... Chaque semaine, on travaille pour faire ce qu'on a besoin de faire dans le week-end. Et après, c'est juste... C'est nous, c'est nous sur le terrain qui doit performer... 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 Bien et faire ce qu'on doit faire chaque semaine. Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'on a vraiment bien joué le dernier match. Et maintenant, c'est vraiment de bien travailler et prendre les choses qu'on a fait bien dans ce match et faire chaque semaine à l'entraînement. C'est pas juste dans les matchs, mais c'est chaque jour et chaque entraînement, on doit faire des choses comme ça. Bon, la troisième est loin quand même. Alors, on joue PFC. Je pense que c'est loin. Maintenant, si on fait une série exceptionnelle et que PFC est un petit peu dans le dur sur la fin de saison, tout est possible en football. Je crois vraiment à l'objectif immédiat, c'est de faire un bon match demain et de prendre les trois points. On parle de rééditer. Finalement, Reims, on a très bien pris le match. On l'a pris par le bon bout. On a étouffé Reims sur, je pense, le premier quart d'heure. On a réussi à marquer. On aurait mérité de marquer avant. On doit marquer plus de buts. Je le dis souvent, on est en déficit de buts sur la saison. Mais on se crée beaucoup d'occasions. On amène beaucoup de centres. Il se passe des choses. Ce n'est pas toujours parfait. Je l'ai souvent dit. Mais il se passe des choses quand même. Il y a une forme de progression. J'ai le sentiment de me répéter un peu. Je ne voudrais pas me répéter après le match de Bordeaux et avant le match du Havre. Il faut que ça devienne quelque chose de normal. Une normalité dans le groupe. Je trouve que le groupe est concerné. Je l'ai dit depuis le début de saison. On a aussi eu de nouvelles joueuses. Il y a quand même de la jeunesse aussi dans notre groupe. On a de l'expérience. On a aussi une forme de jeunesse. Et du coup, peut-être que ça a pris plus de temps. Je le souhaite. Ça voudra dire que nos sept derniers matchs vont être bons. et qu'on va chercher beaucoup de points pour aller chercher cette quatrième. Mais finalement, les playoffs, l'intérêt, c'est d'y être. On veut y être. Je crois qu'on est passé par des états quand même difficiles. Ce serait certainement trop gourmand de dire qu'on veut chercher la troisième place. On a eu un match un petit peu en interne, mais avec les garçons. Ce que j'apprécie. Parce qu'il y a parfois un peu plus de difficultés. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes difficultés. Ça nous fait travailler différemment. Il y a un petit peu de confrontation à travers le fait que les jeunes veulent battre l'AD1. Et puis les filles, elles veulent montrer aux jeunes qu'elles sont présentes. Et c'est des matchs intéressants. C'est toujours intéressant. Du coup, on est en train de préparer pour la semaine prochaine quelque chose. On ne sait pas encore exactement comment. Parce que les jeunes ont des matchs aussi. Ça peut être en interne aussi avec l'équipe réserve. On a un groupe actuellement qui est quasiment au complet. J'ai tous les jours une petite vingtaine de joueuses. Donc on n'est pas loin d'une opposition entre nous. L'AD2 joue. Donc ça va être dur de trouver de toute façon un match amical la semaine prochaine. Donc on risque de faire quelque chose en interne. Mais c'est important de mettre de l'opposition sur ces périodes. Là, il faut jouer. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut évoquer le fait qu'il y ait trop de matchs. J'entends des fois qu'il y a trop de matchs. Oui. Pour 5% des joueuses en France, il y a trop de matchs. Mais ces 5%, elles ne veulent pas lâcher les matchs. Donc il y a beaucoup de contradictions. Et les 95 autres ont besoin de jouer. Et moi, je pense qu'on ne joue pas assez tout simplement. C'est mon petit ressenti de coach. Et je pense que les matchs amèneront certainement les entraîneurs et les équipes à faire jouer plus de jeunes. Et je pense que dans quelques années, on sera capable de battre l'Espagne. Mais il faut passer par là, certainement. J'aurais pu comprendre il y a quelques années, pour être transparent totalement. Quand je n'étais pas dans le foot féminin, j'aurais pu le comprendre. Aujourd'hui, je ne le comprends pas en étant au cœur du projet foot féminin. Tout simplement parce qu'en fait, on ne fait pas un 100 mètres à la finale des JO, garçon contre fille. Donc on ne compare jamais. Là, on compare parce que c'est un petit peu nouveau. Parce qu'on a cette capacité. Le foot, c'est quand même le sport le plus populaire. Et on peut, oui, comparer. Mais je crois que c'est différent, tout simplement. Et c'est surtout la notion athlétique. Quand on joue contre les garçons, c'est U15, U16 à peu près. Sur le plan technique, sur le plan tactique, sur la qualité de ce qui est présenté, on est supérieur. Pour moi, c'est ce que je ressens. Par contre, la notion athlétique rééquilibre un petit peu les choses. Il suffit d'avoir un attaquant rapide et qui va plus vite que notre défense. Le match va être tronqué. Par contre, pour échanger avec les coachs de la formation et de la préfo chez les garçons, ils sont conscients que c'est vraiment intéressant. Bref, je l'avais un tout petit peu exploré à Dijon. On va un peu plus en avant à Montpellier. C'est vraiment intéressant. Tout le monde s'y retrouve. Et à l'issue des oppositions, les coachs, les joueuses, les joueurs sont contents d'avoir fait ce match. Donc voilà, tout le monde est heureux de ce type de confrontation. Et je crois qu'on se trompe à comparer le foot féminin et le foot masculin. Mais on se trompe complètement. Ce n'est pas comparable au match aller. Est-ce que… Un peu. Bon, on a une nouvelle attaquante aussi. Et du coup, après, de le début de la saison, on a joué beaucoup de matchs. Donc on a amélioré parce que ça fait longtemps qu'on a joué à Bordeaux. Donc je pense, oui. Oui, j'espère qu'on va gagner demain parce que c'est très important. Donc quand on est venu, elle était un peu blessée. Donc elle n'a pas entraîné avec nous pour longtemps. Mais quand même, cette semaine, c'est bien. Elle est bien dans le groupe. Je pense que tout le monde aide. Elle est très confortable dans le groupe et sur le terrain. Donc ça aide beaucoup pour elle. Comme elle est nouvelle, c'est toujours dur quand tu viens dans une nouvelle équipe. Et donc, je pense, pour moi aussi, parce que je parle anglais avec elle, je peux aider pour être plus confortable dans l'équipe et tout ça. Mais on est vraiment contentes qu'elle est ici avec nous. Je rebondis 30 secondes sur ce que dit Céleste. Sur la confiance, oui, automatiquement, on est quand même en déficit de but. Voilà, ça montre aussi à l'équipe que le club cherche à se renforcer et à toujours améliorer les choses. C'est ce qu'on avait demandé. C'est une joueuse qu'on aurait aimé même avoir plus tôt dans la saison, en dél'été finalement. Mais c'est bien. Elle amène un petit peu de fraîcheur. Comme dit Céleste, il faut l'aider. Il faut l'accompagner. Mais je trouve que tout le monde l'a bien accueillie. Et je trouve qu'elle s'adapte bien et vite. Elle est arrivée un petit peu blessée parce qu'elle a continué à se préparer. C'était pour elle une trêve. Et voilà, donc il y a un petit peu de retard. Elle n'est pas encore à 100%. Mais l'analyse de Céleste est intéressante. Elle a fait une bonne semaine de travail avec le groupe. Et je suis confiant pour son intégration dans l'équipe.